Vous avez vu la thématique ce soir, ça dit « Démocratie renouvelée, population engagée ». Parce qu'on croit effectivement que si on a une démocratie qui est renouvelée, si on peut en arriver avec un mode de scrutin qui fait en sorte que le résultat du vote se reflète davantage de la volonté populaire, nécessairement les citoyens vont être plus intéressés à la politique, nécessairement vont y croire davantage, vont avoir plus confiance dans leurs élus, dans leur système démocratique. Mais en même temps qu'on dit « population engagée », c'est dans l'autre sens aussi. Il faut qu'on ait une population engagée pour en arriver à une démocratie renouvelée. Je pense que Jérôme l'a dit, là on est ici pour parler de ça, c'est qu'il faut qu'on y arrive. C'est là qu'on est arrivé à proposer le modèle mixte compensatoire comme un modèle qui est celui qui rejoint le plus, un certain consensus, au sein de la population et de la société civile. Et depuis les derniers mois, on a fait une campagne auprès de plusieurs groupes pour aller chercher des appuis, pour que les groupes puissent témoigner de leur appui et de l'endorsement de ce modèle-là. L'idée présentement, c'est d'en arriver à avoir aussi dans les prochains mois un projet de coalition. Un projet de coalition d'aller cibler des grands groupes, donc les groupes majeurs, autant au milieu syndical, au milieu jeune, au milieu des femmes, d'aller chercher des grands groupes qui déjà, de toute façon, se sont déjà prononcés sur la question. Plusieurs ont déjà donné leur appui. Donc, ce n'est rien de nouveau pour eux. Donc, ce qu'on veut, c'est aller chercher un appui à cette coalition-là, une coalition qu'on veut mettre de l'avant, et qui va faire en sorte que ces groupes-là s'engagent à amener ce débat-là, cet enjeu-là, dans leurs instances, d'en parler davantage, mais aussi et surtout d'en arriver à faire en sorte que les partis politiques, on parlait tantôt des partis politiques, que les partis politiques prennent engagement, d'ici les prochaines élections, pas nécessairement de faire une réforme, parce que ça, il y en a plusieurs qui l'ont déjà promis, mais de s'engager à faire la réforme dans un certain délai, de dire, après X mois après les élections, que la réforme soit mise en œuvre, qu'il y ait un dépôt de projet de loi. Donc, de faire quelque chose concrètement. Donc, ça, c'est une démarche qu'on voudrait faire. Et si, par exemple, un parti n'est pas parti au pouvoir, qu'il s'engage à appuyer un parti qui serait au pouvoir, qui présenterait ce projet de loi-là. Donc, ça, c'est un peu ce qui a été proposé pour, dans les prochains mois, venir intéresser les gens à s'impliquer. Parce que c'est difficile de contacter les gens, leur dire, « Impliquez-vous, les gens font quand même moi, mais tu veux que je fasse quoi? » Et là, on dit, « Ben, voilà, il y a ces choses-là concrètement qu'il faudrait qu'on puisse faire. Il y a une invitation qui a été envoyée dans un bulletin il y a quelques semaines. Et là, il y a du démarchage qui va être fait. Moi, je vais appeler mes amis. Et là, je pense que tout le monde doit faire ça. Parce qu'à un moment donné, ça demande aussi des approches directes auprès de personnes, de cibler aussi. Parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on peut faire, envoyer un appel à tous, dire, « Let's go guys, on s'implique. » Il faut des fois qu'on vienne cibler davantage les gens qu'on pense qui peuvent être intéressés par ces différences. On sait qu'il y a des élections qui sont quand même, qui sont un peu inévitables, qui s'en viennent éventuellement. On ne peut pas nécessairement savoir exactement quand, mais il va y en avoir. Et il faut aussi se préparer en conséquent. Nous, on a eu des rencontres, notamment avec le ministre de Rienville, dans les dernières semaines. C'est sûr que lui n'a pas le mandat de faire la forme du monde de soutien. C'est évident. Il l'a dit clairement. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il nous a dit, et je ne peux pas vous dire, il est bien sympathique avec nous, il a dit, pour que ça se fasse, il faut qu'on ait une volonté populaire. Il faut qu'on le centre. Il dit, faites votre travail. Si vous, le groupe qui peut faire ça, vous êtes le groupe de terrain. Il faut aller chercher l'appui populaire pour ça. Et du moins, sentir qu'il y a des groupes qui sont intéressés, qu'il y a des citoyens qui sont intéressés. Et c'est ça qui est notre défi, qui est notre travail. C'est de vulgariser ça pour rendre ça accessible, pour rendre ça digeste, pour que les gens s'intéressent à ça. Et que les gens, les gens s'intéressent à ça. Et que les gens, donc, veuillent s'y engager. Donc, c'est un peu ça que j'allais vous dire tout de suite. Mais on pourrait peut-être, donc, comme disait Serge, pour ceux qui veulent un peu, et surtout moi, me désaltérer, prendre un digergé. Et par la suite, on pourrait échanger, peut-être informellement, mais ici, pour ceux qui voudront, échanger sur ce que vous avez pu voir aussi, ce qu'on a pu vous dire. Peut-être s'il y a des questions aussi, peut-être qu'on pourra faire aussi... Sous-titrage ST' 501